Salam à tous, on reprend le jardin de la foi, on est le 27 Hadar pour le cycle annuel, qu'artissait à Grala des billets de loterie. Le Rav dit que le seul pari qui est permis d'après la stricte loi juive, bien que ce n'est quand même pas d'après l'esprit de la Torah, le seul chemin, ça va être de pouvoir faire un tirage au sort. Les Jeux qui vont passer par un tirage au sort, que là, le gain que la personne va gagner, il n'est pas directement sur le compte de la perte de son prochain. Si un homme, il veut par exemple entreprendre ce chemin-là, cette direction-là pour gagner de l'argent, il utilera malgré tout, le seul moyen d'autoriser la loterie, ça va être que la personne va acheter seulement un seul billet, parce qu'il a conscience que HM, c'est lui qui va fixer, qui va gagner le prix. Il va amener cette personne-là, son argent par ce billet-là, alors il va entraîner toutes les causes qu'il faut pour que ce soit son billet à lui qui soit le billet gagnant. Et il n'a pas besoin, HM, tu n'as pas besoin maintenant, toi, on va dire qu'on ne joue même pas à ça, mais la personne qui veut faire ça, elle n'a même pas besoin de vouloir, entre guillemets, je vais aider HM, je vais m'acheter 100 billets, comme ça j'ai 100 fois plus de chances qu'HM me fasse tomber sur moi. Non, c'est pourquoi un homme, s'il achète plus qu'un billet de loterie, en ça, il est en train de montrer qu'il ne croit pas véritablement que HM, c'est lui qui fixe, qui c'est qui va gagner le tirage au sort. Mais en réalité, il est en train de faire des pans de toutes sortes de combines qu'il veut faire, de ruses pour attirer l'argent sur lui. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Tu t'achètes des billets, plus tu es en train de gaspiller encore une fois l'argent que le créateur t'a confié, et tu ne l'utilises pas comme HM il veut, tu l'utilises pour des bêtises, pour des futilités et de la vanité. Et sur ça, tu vas devoir rendre des comptes, comme on l'a dit, en plus c'est l'argent de ta femme, tes enfants, etc. Et ça, c'est une épreuve de Emouna pour une personne qui veut jouer à la loterie. S'il a la foi que c'est HM qui fixe combien de parnassas il va avoir, alors il n'achètera pas plus qu'un seul billet. Et s'il a gagné, Kamatov, très bien pour lui. Et s'il n'a pas gagné, il a la foi que comme ça HM il veut, et que c'est pour son bien qu'HM il a préféré qu'il ne mérite pas de gagner ce billet-là. Et il ne sera pas du tout triste, parce qu'il est convaincu que HM il n'est là que dans son intérêt. Par contre, si HM que tu nous en préserves, une personne joue à la loterie, sans cette foi-là, alors il va penser que plus je vais acheter des tickets de l'auto, ou de billets de loterie, et plus je vais mériter comme ça de pouvoir avoir plus de chance, et le personnel est dans un espoir mensonger, que peut-être plus je vais en faire et plus je vais en acheter, et plus mon mazal il va tourner, et la chance elle va tourner pour moi. Et le banal il ne se rend pas compte qu'il est en train de gaspiller tout l'argent qu'HM lui avait confié futilement dans des bêtises. Et il est rempli d'espoir mensonger, de déception et d'hérésie, et d'embrouillement dans sa tête. Et donc forcément sa note à son examen de Emouna, de foi, est très faible. Il raconte qu'on puisse avoir confié à Kadosh Baruchou, comme on l'a dit, qu'HM plus une année apparaît ça avec des causes très faciles, et que si on veut passer par la loterie, de ne pas tomber dans l'idiotie d'acheter plein de billets, de savoir si l'HM peut gagner un billet, ça suffit. On continue avec le livre, le journal des louanges, chapitre extraordinaire, le chapitre qui nous permet à travers le remerciement dans la foi, que tout vient d'HM pour le bien, nous permet de réparer tout notre passé, et remercier HM. Donc on reprend, on s'est arrêté hier, et donc la chose la plus importante que le Rav nous dit, c'est quand tu veux réparer ton passé, de pouvoir faire la réparation la plus profonde, c'est d'après ce qu'on a expliqué sur le sujet du remerciement. Lorsqu'un homme, il va maintenant, il se rappelle, il se souvient d'une souffrance qu'il a vécue dans son passé. Et à ce moment-là, il doit travailler comme on a expliqué la foi, que c'était pour son bien, et chercher à remercier pour la souffrance qui est en train de ressurgir dans ses souvenirs. Et grâce au fait qu'il remercie sur une souffrance, intérieure, pour lui c'était une souffrance, il voyait du mal là-bas, il va adoucir toutes les souffrances qu'il a sur lui, jusqu'à aujourd'hui, de la blessure de la souffrance passée. Et d'après cette conscience-là qu'on est en train de voir là, alors une personne, elle peut dès maintenant, dès maintenant, il dit le Rav, si jamais à l'époque, c'est déjà à l'époque, la personne quand elle était jeune et qu'elle a vécu ces souffrances-là, s'il avait déjà eu cette conscience-là, que lorsqu'il avait eu des souffrances de son père ou de sa mère, si à cette époque-là où il a vécu ces souffrances dans sa jeunesse, il les avait acceptées avec foi, avec amour, qu'il avait remercié que ça vient d'Hachem, que c'était pour son bien, alors dès le début, il aurait pu adoucir tous ces traumatismes qu'il a à l'intérieur de lui, et il ne ressentirait pas de souffrance de ça, il n'aurait pas ressenti de souffrance à l'époque, il n'aurait pas de souffrance jusqu'à aujourd'hui, il n'aurait pas eu de séquelles. Il se trouve donc, c'est juste parce qu'en fait, à l'époque, quand il était jeune, il n'avait pas la Emouna encore, il n'avait pas la conscience d'Hachem suffisamment forte à cette époque-là, qu'il a supporté des souffrances dans sa jeunesse, et qu'il les supporte jusqu'à aujourd'hui. Et si on dit maintenant qu'en réalité, on parle d'un cas où une personne a eu l'essentiel de ces souffrances-là que Dieu nous en préserve, qui préserve nos enfants, qui nous préserve nous en tant que parents, mais si une personne a eu l'essentiel de nous en préserve, ces souffrances-là qui sont souvent arrivées dans un jeune âge, quand on était très jeune, lorsqu'il n'avait pas encore l'intelligence de pouvoir comprendre que tout vient d'Hachem, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Durant des années, il a cultivé de la colère, il a cultivé de la rancune, il en veut, il a des sentiments de vengeance et de rancune durant des années qu'il a cultivées, durant toute cette période de souffrance où il a souffert parce qu'il n'avait pas de conscience d'Hachem que tout était pour son bien, et que ça venait d'Hachem et non pas de ses parents. Et donc à chaque fois que cette personne-là s'est rappelée de ces souvenirs-là, tant qu'elle n'a pas guéri de ça par la Emouna, elle souffre de ça de nouveau, il y a le souci de cette nouveau comédie que tu lui mets encore un crout dans le cœur et un crout dans le cœur. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore mérité la foi de En-Od Mil-Bado qui n'a rien dormi à Hachem dans tout ce qu'il a vécu dans son passé. Et que comme ça Hachem il veut, comme ça c'est pour son bien, et c'est pour ça qu'il doit travailler de remercier sur ça et sur tout, et même sur ça. Car comme ça Hachem il veut, il voulait que cet enfant-là, d'après les calculs d'Hachem, en fonction de ce que c'est cette Neshama, elle a traversé dans son passé avant de venir sur terre et ce qu'elle doit traverser maintenant. Il voulait que cet enfant-là il naisse de cette manière-là pour son bien éternel, même si toi ça te dépasse. C'est pourquoi maintenant, une fois que toi tu entends ces paroles-là, que tu entends les cours sur la Emouna, que tu lis les livres, le jardin de la foi, ou bien le jardin de la sagesse, que nous on fait complètement en étudiant le Hachem et Emouna ici, ou bien que même si c'est la première fois que tu es en train de lire ce livre-là, et que maintenant tu as compris que tout est pour le bien, maintenant tu peux faire tes chouvas sur ton passé. Tu peux faire tes chouvas sur l'hérésie que tu as eues de croire qu'il y avait des souffrances dans ta vie. Et sur ça, tu dois dire devant Akadosh Baruch Hu, chacun peut prendre ces mots-là et s'entraîner à parler comme ça Akadosh Baruch Hu, maître du monde, pardonne-moi, je te demande pardon que sur mon passé. Je ne savais pas, je ne savais pas à ce moment-là que tout ce que j'avais traversé, toutes ces souffrances-là que j'ai traversées, tout venait de toi en fait Akadosh Baruch Hu et c'était pour mon bien. Et donc à l'époque, je ne t'ai pas dit merci sur ces souffrances-là. Parce que si à l'époque déjà, j'avais mérité cette conscience-là, alors je t'aurais dit merci beaucoup Akadosh Baruch Hu sur les souffrances que j'ai eues quand j'étais plus jeune, de mon père. Merci beaucoup Akadosh Baruch Hu pour les souffrances que j'ai eues de ma mère. Et moi, par mes propres fautes, non seulement que je n'ai pas remercié sur ça à l'époque, mais au contraire, je me suis mis en colère. Je me suis rebellé et pendant des années, j'ai eu des rancunes et des rigueurs, etc. Chacun peut déverser son cœur comme ça et continuer en disant mais maintenant que j'ai gagné, que tu m'as offert d'abord de la émouna, de la foi, maintenant que j'ai la conscience de toi Hachem, alors maintenant j'ai fait tes chouva. Maintenant je me repentis et je te dis merci beaucoup Akadosh Baruch Hu sur les souffrances que j'ai eues jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai conscience maintenant que tout était sur mesure précis pour mon bien éternel. Le Râle est en train de donner ici la réparation psychologique à l'humanité entière. C'est ce qui va se passer quand il y aura Mashiach. Mashiach, il ne va pas faire un coup de baguette magique et réparer tout le monde. Il va amener de la conscience. Il va amener comment faire tes chouva. Il va amener les choses de rabbinachant de Brestèv comment avec l'Aïdbo des doutes et les remerciements et l'Aïmouna on peut guérir tout. Et lorsqu'en réalité, une personne va faire un tel travail d'une profondeur extraordinaire sur le remerciement des événements du passé qu'il a eu, sur toutes les souffrances qu'il a eues, sur tout ce qui lui manquait à l'époque de conscience d'Hachem, il va mériter d'effacer toutes les traces de souffrance et d'illusion de mal qu'il pensait avoir, qu'il a vécu, il va tout effacer, il va tout guérir. C'est ce qu'on appelle réparer tout son passé et commencer une nouvelle vie complètement sans aucune rigueur sur soi. Parce que toutes les rigueurs des souffrances que tu as, c'est à cause du manque d'Aïmouna que tu n'acceptes pas ce qui s'est passé dans ta vie et que ça vient d'Hachem pour ton bien. Et donc à ce moment-là, tu recrées le lien avec tes parents et on a dit que les parents, c'est quoi ? C'est le plus grand canal de l'abondance d'Hachem. Donc quand tu nettoies tes pédotes, tes rigueurs que tu as sorti les parents, tu ré-ouvres le canal principal de l'abondance d'Hachem. Et donc l'abondance va revenir sur toi et la bracha, la bénédiction va couler sur toi sans fin, il vient de ses Hachem. Il va t'en qu'on puisse faire le travail que ma chère nous fera faire déjà maintenant en ayant conscience qu'on a les conseils du ma chère qui sont déjà à notre portée, que tout le monde puisse accomplir ces paroles-là et prenne au sérieux et commence à mettre en pratique ces paroles, il vient de ses Hachem. On continue avec le livre à traverser les forêts. On va remplacer les bœufs, les vaches qu'on offrait sur les sacrifices dans le Bétamique d'Hach par nos lèvres, par nos prières, par notre téchouva, par nos remerciements, etc. Il faut avoir conscience que chaque chose, il nous dit, c'est un grand yesod qu'on va voir ici, un grand fondement de la prière, que chaque chose qu'on veut obtenir par la prière, il y a un compte, un nombre de prières qui est demandé pour chaque sujet que tu veux acquérir. Et dès qu'un homme, il aura atteint le compte de prière, la quantité de prière qui est nécessaire pour le sujet que tu convoites, à ce moment-là, tu pourras recevoir, tu auras la somme d'argent nécessaire pour acquérir cette chose-là que tu recherches, la somme d'argent spirituel, on parlait ici, la monnaie d'achat de ce que tu recherches. Et ça, c'est une loi spirituelle du monde tel qu'Hachem il l'a créée. Que chaque chose et chaque chose qu'un homme, il veut acquérir par sa prière, il doit l'acheter avec un nombre de prières définie. Quel prix ça a ? C'est un nombre de prières. Tu ne sais pas quel prix ça a. Et pour chaque chose, le prix il est différent et pour chaque individu, ça ne sera pas le même prix. Pour un, fermer ses yeux, ça va valoir tel prix. Pour l'autre, fermer ses yeux, ça va valoir tel prix de prière. Chacun a un prix qui lui est spécifique. Et donc, ce fondement-là, on apprend de nos paroles de nos sages sur la prière de Moshe Rabenu lorsqu'il voulait rentrer en l'Eretz Israël. On sait qu'il y avait un décret que Moshe Rabenu ne pouvait pas rentrer en l'Eretz Israël. Et Moshe s'est marqué « Va être Hanan ». Il a supplié Hachem. Hamidit, c'est quoi va être Hanan ? C'est la valeur numérique en fait de 515. Dire que Moshe a fait 515 prières. Moshe Rabenu il a fait 515 prières à Khadosh Baru pour rentrer en l'Eretz Israël et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit ? « Rav, l'av, ça y est Moshe, ça suffit, ne rajoute pas une prière, arrête de prier. Parce que je sais que tu veux rentrer en l'Eretz Israël mais moi j'ai décidé que tu ne dois pas rentrer en l'Eretz Israël. J'ai mes comptes, j'ai mes raisons pour lesquelles toi Moshe tu ne dois pas rentrer en l'Eretz Israël. Et la question elle se pose ici. Pourquoi Hachem il avait besoin de dire à Moshe d'arrêter de prier ? Tu n'as qu'à prier Moshe jusqu'à demain si tu veux même 515. Il fait ce qu'il veut s'il ne veut pas te laisser rentrer l'Eretz Israël. Non, en réalité la parole d'Hachem pourquoi Hachem il lui a dit arrête de prier Moshe après 515 prières pour nous enseigner à nous que si Moshe il avait fait encore une prière même si Hachem ce n'était pas son plan divin si Moshe de prière qui était nécessaire pour pouvoir rentrer en l'Eretz Israël si on peut dire ainsi il aurait été obligé de se plier et d'outrepasser sa volonté et d'aller d'après les règles que lui-même Hachem il a mis en place dans le monde les règles spirituelles qu'il a mis en place dans le monde et de le laisser rentrer en l'Eretz Israël. Et là Rabotai on comprend maintenant la profondeur la profondeur des paroles de Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 2 où là-bas il explique que les tfilotes les prières elles construisent des étages spirituels des étages et lorsqu'une personnelle va remplir le compte de prière qu'il a besoin il aura construit sa construction spirituelle l'étage le bâtiment spirituel qu'il devait construire pour recevoir la chose qu'il voulait acquérir et dès que cette construction est terminée spirituellement il reçoit la chose pour laquelle il a prié ce qu'on vient de dire ici c'est le sens qui se cache derrière ces paroles un peu mystérieuses de Rabbi Nachman de Breslev c'est pourquoi avant qu'un homme ait atteint le compte de prière qui sont nécessaires pour obtenir la réponse à sa prière même si une personne elle a prié une tonne elle a dit mais moi j'ai prié une tonne pourquoi je ne suis pas répondu tant que tu n'as pas atteint le compte de prière tu ne recevras pas ce que tu as demandé et ça il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de fluctuation entre un individu et un autre et entre un sujet et un autre sur lequel on va prier il se peut qu'une personne elle ne voit aucune conséquence de sa prière jusqu'à la dernière prière le bonhomme il a fait 515 il en prend encore une pour qu'il rentre il a l'impression qu'il n'a rien fait non c'est pas vrai tu vas faire la 516 viens de celui-là tu vas rentrer ça va s'ouvrir et tout ce que tu as fait ça a servi il manquait une et chacun ne sait pas des fois tu vas avoir des conséquences des fois un petit peu pour t'encourager des fois tout va rester mystérieux jusqu'à la fin mais c'est une loi qui est immuable que Hachem nous a appris avec mon cher Abbéno et c'est pourquoi il y a des personnes on verra que des fois et bien non il y a des personnes qui vont commencer à prier sur un sujet ils ne sont pas arrivés au compte de prière mais Hachem il ne veut pas qu'il se décourage il va commencer à lui donner un peu de réponse à sa prière bien qu'il n'a pas tant encore le compte de prière nécessaire pour pouvoir avoir ce qu'il convoite mais afin qu'il ne se décourage pas de sa prière pour lui montrer que ta prière elle marche et bien Hachem il va te commencer à donner un peu de réponse pour te motiver mais attention il n'y a pas c'est pas pour tout le monde pareil pour chaque sujet pareil ça ça dépend de ce qu'Hachem il veut il veut donner à chacun et des fois donc il y a des personnes qui verront des changements par leur prière petit à petit et d'autres non des fois ça ne sera que à la fin des prières chacun en fonction de son sujet en fonction des comptes divins de la sagesse divine tu as besoin de voir comme réponse dans sa prière mais ce qui est clair et net pour tout le monde c'est que pour obtenir quelque chose parfaitement par la prière si tu veux l'obtenir parfaitement que tu as obtenu vraiment comme tu voulais il faut atteindre le nombre de prières nécessaires pour le sujet que tu convoites à Zieratone que chacun il comprenne la Chorma ici qu'on est en train de dire de prendre un seul sujet et de prier tous les jours sur un seul sujet tous les jours un seul sujet on verra il va s'achèner dans les prochaines pages combien c'est profond et combien c'est nécessaire pour pouvoir obtenir des vrais résultats c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde de la chaîne spirituelle la façon que chacun puisse mettre ça en pratique on continue avec le livre le jardin de la sagesse à ce qu'un amer soit effronté comme le tigre comme le léopard rappelez-vous qu'on parle de la moquerie des gens qui se moquent de la vérité des gens qui veulent faire la Torah les mises vautes tu veux faire tes souvas on se moque de toi tu veux commencer à sasser les péotes on se moque de toi tu vas essayer de faire la bise on se moque de toi alors comment tu dois réagir il dit le raveu c'est l'endroit de renforcer chacun qui peut être blessé par cette maladie là des gens qui s'amusent à se moquer et que toi tu te trouves que tu as la risée de tous que tout le monde se moque de toi attention soit comme le tam soit comme le simple de notre histoire de rabbinatron de Breslev ne te brise pas sois fort dans ta foi sois fort dans ton intégrité et ne t'affaiblis en aucun cas des gens qui se moquent de toi et ça c'est un point qu'un homme il peut acquérir il peut la mériter cette force là de caractère d'abord de l'effronterie positive dans l'Akdusha d'être fier de ton judaïsme seulement lorsque tu as foi qu'est-ce qui se passe ça vient d'Akadosh Baruch Hu à ce moment là cette personne là quand il travaille il peut avoir la force de n'être affaibli par personne et ça c'est l'Analakha qui est ramené dans le Kisot Shukran Arur il est ramené au tout début pour te dire sache que tout l'accomplissement de la Torah entière du Shukran Arur elle dépend de cet enseignement là qui est lequel Yehuda Ben Tema il lui disait sois effronté comme le tigre sois léger comme l'aigle court comme la gazelle sois fort comme le lion pour faire la montée de ton père qui est dans le ciel c'est quoi sois effronté comme le tigre l'explication n'est honte de personne quand tu vas accomplir la loi juive de ceux qui se moquent de toi de ton service divin voilà les paroles du Kisot Shukran Arur Saif Aleph c'est le premier enseignement du Kisot Shukran Arur et ça c'est un grand principe général qui doit rassurer un homme t'as clarifié que c'est la vérité t'as clarifié que c'est comme ça Kachem il veut qu'on se comporte alors maintenant tu dois t'efforcer de faire le maximum et si tu sais maintenant que c'est ça Kachem il veut que tu dois faire t'as la foi en ça tu ne t'embrouilles de personne peu importe ta mère ta grand-mère ta belle-mère ton patron tout ce que tu veux le président il peut venir le R. Patli vous pouvez rigoler vous pouvez ne pas être d'accord il était un face au monde entier comme ça on doit avoir et ça les amis je vous le dis entre parenthèses ça s'acquiert par la Simcha et par la Yemuna c'est que par la Simcha comme le Tam qui était tout le temps simple dans sa joie qui était joyeux constamment qu'il avait la force de caractère de tenir bon devant les rigolages les moqueries que Dieu nous en préserve de tous les gens qui s'accabaient sur lui on termine avec le Céphère et Mertsahachem Mertsahachem un camoni un dangereux comme moi mais qui on parle on parle de Rabbi Nathan de Breslev Kodeshah Kodashim Rabbi Nathan de Breslev l'élève de Rabbi Nachman de Breslev qui s'est marié à 13 ans qui était kadosh qui n'a jamais endommagé son alliance qui connaissait toute la Torah Kula je connais Kodashim regardez les prières de Rabbi Nathan de Breslev c'est marqué dans le livre un des plus beaux livres que nous a laissés Rabbi Nathan de Breslev qui est l'écouté de Filot ce livre l'écouté de Filot qui a un recueil de prières que Rabbi Nathan a fait sur les enseignements de Rabbi Nachman pour comprendre et accomplir les enseignements de Rabbi Nachman accomplir la Torah et bien sachez ce que nous dit le Rav c'est pas simplement un livre de prières c'est un livre d'études c'est un livre d'études que Rabbi Nathan nous a laissés à travers ses prières comment prier comment comprendre les choses et regardez bien les paroles de Rabbi Nathan qui se cachent dans la prière numéro 18 du l'écouté de Filot Rabbi Nathan là-bas vous allez voir comment il prie pour son évolution spirituelle pour sa vie spirituelle il prie là-bas comme sur sa propre vie physique et voilà les mots de Rabbi Nathan je vous les traduis directement maître du monde toi tu sais Rabbi Nathan de Bressel qui parle combien je suis éloigné complètement du but véritable pour lequel j'ai été créé et non seulement que j'ai pas fait attention de bien me comporter dans mes actions c'est de ne pas faire une petite chose qui n'est pas comme que ça devrait être d'après mon but final pour lequel j'ai été créé et qu'au contraire j'ai même fait le contraire complètement d'aller à l'opposé c'est-à-dire d'avoir été dans l'autre côté le côté négatif de la Torah des bisbots et que j'ai fait des actions qui ont provoqué que je me suis éloigné énormément de Torah de Salom je me suis éloigné du but pour lequel j'ai été créé et j'ai endommagé énormément je me suis éloigné énormément du but véritable de ma mâche complètement à l'extrême opposée et maintenant je te demande c'est ça les amis comment il prie maintenant mon père qui est dans le ciel à quoi elle me sert cette vie une vie de souffrance comme ça une vie amère une vie remplie d'amertume est-ce que ça s'appelle une vie il parle de la vie dans les avérotes la vie dans les mauvais caractères la vie dans les mauvais désirs est-ce que ça ça s'appelle une vie n'est-ce pas que mille morts elles valent mieux qu'une vie comme ça qui est éloignée du but parce que je n'ai je n'ai pas encore mérité d'avoir la véritable vie le véritable but pour lequel j'ai été créé maître du monde maître du monde de tous les mondes entiers toi qui fais revivre les morts toi qui fais revivre les morts dans ta miséricorde infinie donne-moi la vie il parle de la vie spirituelle on peut être un mort vivant spirituel donne-moi la vie spirituelle Hachem donne-moi une vie que je puisse vivre et pas mourir il ne parle pas de la mort physique il parle de la mort des mauvais caractères des mauvais désirs des mauvaises pensées donne-moi une vie véritable Hachem une vie éternelle une bonne vie une vie longue remplie une vie dans laquelle il y a de la crainte du ciel une vie par laquelle je vais pouvoir mériter à chaque instant et à chaque instant de pouvoir percevoir le but final pour lequel j'ai été créé pour lequel tu as créé tous les mondes entiers pour lesquels je suis descendu sur terre depuis les niveaux les plus élevés jusqu'à ce monde qui est tout bas tout en bas voilà ici les mots de Rabi Nathan sans aucune exagération Rabi Nathan vous voyez comment il parle là-bas comment il ressent comment il ressent les choses quand il priait c'est pourquoi quand il priait il priait pour aller sauver des haverodes des fautes de toutes sortes de défauts il criait dans son écouté de filote mamache sauve-moi moi qui suis les kuchim la mavel je suis en train d'aller à l'abattoir je suis en train d'aller vers la mort je suis en train d'aller dans les haverodes c'est la mort dans l'obscurité parce qu'il sentait qu'il allait mourir si jamais il se laissait aller à ses instincts comment il crie là-bas Hachem sauve-moi Hachem délivre-moi le dangereux que je suis qui est comme quelqu'un qui est balotté entre les vagues de l'océan qui va d'un abîme à un abîme quand il dit les paroles de l'abîme de Ménère toutes les vagues et toutes les brisures elles sont passées sur moi chacun traverse des vagues des vagues qui s'abattent sur toi du Yéterara etc j'ai été captivé comme un oiseau dans le piège mon ennemi il est là contre moi il m'a mis dans un puits comme dans une prison il m'a mis dans un puits vivant il a mis une pierre pour boucher le puits il m'a enfermé dans cette prison là chacun il est emprisonné dans son Yéterara et chacun l'emprisonné dans des mauvais désirs dans des addictions l'eau elle me dépasse je suis en train de me noyer regardez comment il crie Rabbi Nathan il se voit vraiment en train de mourir il fait toutes sortes d'images concrètes pour s'imaginer en train de mourir je suis en train de me noyer et il crie Hachem de quoi il parle là-bas il parle d'être sauvé de la gava sauvé de l'orgueil il parle même pas des averotes grossières que nous on peut imaginer il parle de l'orgueil il parle de sauve-moi de l'orgueil sauve-moi des mauvaises pensées comme quelqu'un que s'il tombait là-dedans il allait mourir pas moins que ça il peut pas attendre de délivrance qui va arriver dans un long moment parce qu'il sent que chaque défaut chaque erreur spirituelle il sent que c'est comme si que Hachem sa vie allait défendre plus tôt il peut pas se permettre de quitter et de prier faiblement de remuer les lèvres comme ça pour faire passer le temps et l'amour en train de chalop que si Hachem il me donne ou si Hachem il me donne pas c'est pas grave il crie de toutes ses forces et c'est pourquoi lorsqu'il a demandé à Rabbi Nathan comme lui a enseigné Rabbi Nathan de Brestlev il obtenait des changements extraordinaires extraordinairement rapides des changements extraordinaires spirituels parce que là-bas il ne priait pas comme nous on prie en marmonnant il criait comme sur sa vie physique de pouvoir mettre en pratique ces choses-là sur tous les sujets spirituels sur lesquels on veut avancer de crier d'imaginer véritablement de prendre conscience que véritablement la mort spirituelle est comme ça avoir des véritables changements rapides chazak v'netchazak et chazak de